... Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Morien Zap ! Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission ! ... Retour sur l'événement annuel des petits chefs à la neige, organisé par la station de Saint-Sorlin-d'Arves. Rendez-vous sous terre, l'expérience souterraine, la journée découverte en famille du domaine du Grand Filon. Et pour terminer, retour sur l'annuel carnaval de Saint-Julien-Mont-Denis. Voilà pour le programme de votre émission. De nombreux enfants ont participé à la nouvelle édition des petits chefs à la neige, l'occasion pour eux de faire du ski et de réaliser de délicieuses pâtisseries sous l'œil aguerri de chefs étoilés. Vive les petits chefs à la neige ! 3, 2, 1, stop, c'est parti ! Votre chance les petits chefs pour vider cette tarte au citron ! Du lundi 16 au vendredi 20 avril, la station de Saint-Sorlin-d'Arves organisait la cinquième édition du concours des petits chefs à la neige. Alors oui, bien sûr, les petits chefs à la neige, c'est un concours de ski et de pâtisserie qui s'adresse aux enfants qui ont entre 10 et 15 ans, qui ont un niveau de ski deuxième étoile et qui, bien sûr, sont fondus de spatules, comme on a coutume de le dire. Les petits chefs évoluent toute la semaine sur le domaine des Sibèles. Ils sont encadrés par l'ESF, l'école du ski français de Saint-Sorlin-d'Arves. Et l'après-midi, ils rejoignent les cuisines installées sous le chapiteau de l'office de tourisme pour les épreuves de pâtisserie. Chaque jour, il y a un thème différent, donc chaque jour, des ingrédients différents, chaque jour, une technique différente. Lundi, on a Philippe du restaurant Les Neiges qui est venu présenter une tarte au citron meringuée et les enfants ont dû la revisiter. Pour l'épreuve de mardi, ils avaient un panier mystère avec trois ingrédients imposés. Ils devaient cuisiner avec impérativement du mascarpone, des fraises et du citron vert. Donc là aussi, on a eu de belles choses et de jolis goûts. Pour la journée de mercredi, c'était un petit peu plus cool parce qu'ils sont partis pâtisser dans un restaurant d'altitude qui s'appelle La Bergerie, où là, ils ont fait un atelier cupcake avec Lila. Et hier, pour le dernier jour, ils ont fait des cookies parce qu'ils devaient réaliser un goûter pour les enfants de l'ESF. On a invité tous les enfants qui étaient inscrits au cours de l'ESF à venir déguster les réalisations des candidats. Depuis la toute première édition, le chef étoilé Guy Savoie parraine ce concours et chaque année, différentes célébrités du monde de la cuisine viennent coacher nos petits chefs. Célie Labré, finaliste de l'émission Le Meilleur Pâtissier 2016, qui coachait cette année les participants. Alors, j'ai été très, très agréablement surprise par cette petite station de montagne qui est encore très typique, qui a gardé son authenticité. Les villageois sont très accueillants, on a été très bien reçus. Il a fait grand beau, la neige était encore super bonne. Je me suis régalée. Alors, aujourd'hui, sur cette saison 2018, c'est Gladys qui a gagné avec une tarte revisitée à la confiture de framboise, avec une petite meringue française. C'était vraiment un délice, très bien réalisé. Gladys remporte le concours et aura l'honneur de pouvoir cuisiner avec Guy Savoie dans ses propres cuisines situées à Paris. De nombreuses familles ont pu découvrir les activités proposées par le domaine du Grand Philon lors du rendez-vous sous terre, l'expérience souterraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dimanche 15 avril, le Grand Philon nous ouvrait ses portes pour une expérience souterraine, ainsi que des ateliers sur l'exploitation des mines. Musique Aujourd'hui, nous avons organisé l'événement Rendez-vous sous terre pour rendre un petit peu le côté spéléologie, le côté mine accessible aux familles. C'est une après-midi à partager en famille avec des visites de galerie, d'un jeu de pistes, des ateliers cabanes, un parcours pour les petits mineurs. Plein d'indices à retrouver, plein de choses à découvrir. Ça fait partie de la politique que l'on a de rendre ce site accessible aux familles avec des petits ou des grands-enfants. Il y avait également le défi Minecraft qui a bien plu aux petits et grands ados. On retrouve également des ateliers enfants et familles tout au long de l'année au Grand Philon. Musique Pour ne pas passer à côté des événements à venir, rendez-vous sur www.grandphilon.net Musique 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 De nombreuses personnes étaient présentes pour l'annuel carnaval de Saint-Julien-Mont-Denis. Musique 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 Samedi 7 avril s'est déroulé le carnaval de Saint-Julien-Mont-Denis organisé par la tirelière des écoles. Musique 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 L'après-midi a débuté par le défilé d'une douzaine de chars. Musique 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 Le carmentrant ouvrait la route, suivi par la fanfare l'éco-ardoisier, les majorettes de Modane, ainsi que l'école du Viette-Vue-Dao. Musique Musique Enfin, le carmentrant a été brûlé. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Mardi 8 mai, à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945, cérémonie en l'honneur de 4 Jariens tués héroïquement au combat le 21 août 1944. Début de la cérémonie à 9h, à Charvin au tunnel de l'Arcelaze et des 4 Jariens. Puis, à 11h, cérémonie à Jariens devant le monument aux morts pour un dépôt de gerbes. Du 3 mai au 28 juin, l'association Créartissime organise son exposition Seine de rue dans les locaux de la Fourmilière à Saint-Jean-de-Maurienne. 25 artistes vont exposer à tour de rôle durant deux mois. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 59 90 56. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.